Si les hackers prennent le système de la blockchain en otage, comment ça se passe ? Alors, la blockchain a des propriétés intéressantes. C'est-à-dire qu'elle est autonome, elle est non contrôlée de manière centrale. Donc oui, les hackers peuvent la prendre en otage. Mais quelles sont les conséquences ? C'est-à-dire que dans la mesure où les hackers ne sont pas majoritaires, vu que le fait de la mise à jour de la blockchain est complètement effectuée de manière automatique par des robots, un hacker va essayer d'influencer les robots, mais dans leur propre capacité. C'est-à-dire que tant qu'ils ne dépassent pas les 51%, ils ne pourront pas hacker la blockchain. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire une mise à jour des blocs. Par contre, il y a toujours le problème de sécurisation de l'identité. Un hacker peut très bien faire ce qu'on appelle social engineering, c'est-à-dire essayer d'extraire les informations pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc il y a le vol d'identité. Alors comment on résout ça ? C'est que pour chaque personne, la partie virtuelle qui est sur la blonde chaise, c'est une identité qui peut être volée. Mais on associe une identité réelle physique qui est le vivant, et elle qui est souveraine, et elle est secrète. Donc le hacker n'a pas accès. Merci.